de faire souffrir tout le monde. Je dis au gouvernement congolais, vous qui êtes les gouvernants, ce pays ne sera pas en paix aussi longtemps que vous exploitez les travailleurs, les fonctionnaires de l'État exploités. Un politicien touche 20 000. Les gardes du corps qui dorment dehors pour les protéger, on le paie 80 000 francs. Est-ce que nous sommes des humains ? L'enseignant qui t'a formé à l'université voulait payer à peine 800 dollars. Mais vous, vous vous payez 40 000, 60 000. Est-ce que nous sommes des humains ? Comment est-ce que nous allons parler de la démocratie et du développement aussi longtemps qu'il y a cet écart-là ? Les uns sont là-bas, vous êtes dans la boue ici. Comment est-ce qu'on peut parler de ça ? C'est pourquoi le poison ne va pas finir. Vous allez mourir les uns après les autres. Ça ne va pas finir. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas équité, aussi longtemps que nous ne rendrons pas la politique obsolète dans ce pays, que la politique devienne un service comme l'enseignement, comme la magistrature, que chacun entre pour aller servir et non pas pour aller s'enrichir. Aussi longtemps que nous n'arriverons pas là-bas, nous n'allons pas changer ce pays. Tout le monde sait que le moyen le plus facile de s'enrichir, c'est de devenir qui ? Politicien ! Et combien se préparent ici pour devenir politicien ? Allez-y ! Allez-y, je vous encourage, mais allez pour servir et non pas pour se servir. Bien-aimés, Dieu jugera les mauvais riches. Ceux qui font souffrir les autres, ceux qui mettent les autres mal à l'aise, ceux qui détournent les déniés publics, vous détournez les médicaments pour un hôpital. Les enfants meurent de la malaria pendant que vous avez vendu ça ici quelque part et vous trouvez que vous êtes normal. On vous appelle Gabriel, on vous appelle Jean-Marie, on vous appelle quelqu'un et vous vous dites que vous êtes membre d'une église. Ça doit continuer comme ça ? Non. Dieu jugera tous ces mauvais riches. Alors, si je parle de mauvais riches, y a-t-il des bons riches ? Oui. Y a-t-il des bons riches ? Oui. Les bons riches, ce sont ceux qui savent que Dieu les a bénis et ils sont devenus riches et avec cette richesse, ils servent Dieu, ils servent leur famille, ils servent les autres. Donc, pour eux, l'argent, c'est un outil qu'ils ont au service de Dieu, au service des autres, au service de l'humanité. Il y a beaucoup dans la Bible. Je vous présente Noé pour qui vous devez dire merci aujourd'hui. Noé, c'était un homme riche, un entrepreneur qui travaille et à qui Dieu donne la responsabilité de construire une arche. Ce n'était pas une maison, une arche qui avait une centaine de mètres en trois niveaux. Il construit ça avec son argent propre. Il n'a pas fait la rambée. Tout seul. J'attends, vous les riches de cette église et de cette ville, quel jour vous allez vous réveiller et commencer à dire je mets un million pour l'œuvre du Seigneur, je mets un million pour aider le veuve et les orphelins. J'attends. Parce que nous...